Bonjour et bienvenue à tous sur le dictionnaire juridique d'ABC Juris et Juridicois. Après vous avoir parlé la semaine dernière de la Rolls Royce des contrats de travail, aujourd'hui nous parlerons de la Clio. C'est la forme de contrat la plus usité en ce moment, j'ai nommé le contrat à durée déterminée ou CDD. L'article 1242-1 du code du travail prévoit que ce contrat ne peut avoir pour objet ou pour effet de pouvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il prévoit le caractère exceptionnel et temporaire du recours à cette forme contractuelle. D'ailleurs, les motifs de recours au CDD sont non-limitativement listés à l'article 1242-2 du code du travail. Parmi eux, il y a le remplaçant d'un salarié, que celui-ci soit absent pour cause de maladie, de grossesse ou d'accident de travail, l'agroissement temporaire de l'activité. Entendu comme une augmentation ponctuelle et non prévu de l'activité de l'entreprise. L'emploi saisonnier, c'est un renfort auquel on fait appel le temps d'une saison. Le CDD peut comporter une période d'essai. Pour chaque semaine travaillée, on a un jour de période d'essai. Cette période d'essai n'est pas renouvelable. En principe, le terme du CDD, c'est-à-dire la fin du contrat, doit être précis. Toutefois, il peut ne pas être précis lorsqu'il s'agit du remplacement d'un salarié absent ou d'un salarié dont le contrat est suspendu. Il prévoit l'article 1242-7 du code du travail. Enfin, il est important de savoir que lorsque le motif du CDD n'apparaît pas sur le contrat, le contrat est requalifié en CDI. C'était le contrat à durée déterminée par ABC Juris et Juridicoie. Likez la vidéo si elle vous a plu ou si elle vous a appris quelque chose. Si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification. Et pour plus de contenu, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn. A la prochaine sur ABC Juris.